Leçon 4. La preuve de la présence du Saint-Esprit en nous. Écriture, acte 10, versets 44 à 46, acte 11, versets 15 à 18, acte 19, versets 1 à 6. Vérité fondamentale. Le parler en langue est le signe extérieur d'une expérience spirituelle. Dans acte 10, le parler en langue sert de preuve incontestable du fait que les croyants avaient reçu le baptême de l'Esprit-Saint. Acte 10, versets 44 à 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car il les entendait parler en langue et glorifiait Dieu. Après sa vision spectaculaire de la nappe qui était descendue du ciel, remplie de toutes sortes d'animaux impurs, Pierre fut appelé chez un gentil, Corneille, afin de lui annoncer le salut par Jésus-Christ. Tandis que Pierre expliquait à Corneille et à toute sa maisonnée la rémission des péchés par le sang de Jésus, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la prédication et ils se mirent à parler en langue. Lorsque les chrétiens hébraïques à Jérusalem apprirent que Pierre avait prêché l'évangile aux païens, ils lui firent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Acte 11, 3 Pierre leur expliqua en détail la vision que le Seigneur lui avait donnée, ainsi que son avertissement « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Puis Pierre leur présenta les preuves incontestables de l'authenticité du salut des gentils que ses frères juifs devraient accepter. Acte 11, verset 15 à 18 « Lorsque je me fus mis à parler, dit Pierre, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? » Après avoir entendu cela, ils, les frères juifs, se calmèrent. Et ils glorifiaient Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Notons bien que le parler en langue finit par convaincre le groupe qui accompagnait Pierre chez Corneille, ainsi que les chrétiens juifs de Jérusalem, que ces gentils avaient reçu le don du salut. Il est également intéressant de noter que ces païens ont reçu le salut et le baptême du Saint-Esprit presque simultanément. Le meilleur moment pour être rempli du Saint-Esprit est immédiatement après la nouvelle naissance. « Personne n'avait imposé les mains à ces païens. Ils reçurent le salut et le baptême du Saint-Esprit l'un après l'autre. Ils ont tous reçu sans exception. » Encore une fois, dans ces versets, rien n'indique qu'ils ont dû attendre ou patienter pour être remplis de l'Esprit. L'effusion du Saint-Esprit à Éphèse. Acte 19, versets 1 à 6 Pendant qu'Apollo s'était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? » Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Voici un autre exemple où des gentils furent baptisés du Saint-Esprit. Ces hommes étaient de nouveaux convertis et disciples de Jean-Baptiste. Ils avaient entendu Jean prêcher que celui qui devait venir arrivait. Ils avaient cru le message de Jean et s'étaient fait baptiser au nom du Père. Mais parce qu'à l'époque, les nouvelles ne se propageaient pas aussi rapidement qu'aujourd'hui, on ne leur avait pas encore annoncé la venue de Jésus. Puis Paul arriva et leur fit savoir que Jésus, celui qui avait été promis, était venu, qu'il était mort sur la croix et ressuscité. Maintenant, ils devaient croire en Christ. Puis Paul les baptisa au nom du Seigneur Jésus. Pourtant, il ne s'arrêta pas là. Il voulait aussi que ces croyants soient remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'il leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Verset 6 Sans exception, tous ces nouveaux convertis reçurent le Saint-Esprit lorsque Paul leur imposa les mains. Une fois encore, personne ne leur dit d'attendre. Remarquons, en outre, qu'ils parlaient en langue et prophétisaient. Ceux qui sont baptisés de l'Esprit reçoivent parfois un don supplémentaire, mais les langues viennent toujours en premier. Ce verset ne déclare pas qu'ils prophétisaient et parlaient en langue, mais qu'ils parlaient d'abord en langue et prophétisaient ensuite. J'ai entendu certains parler en langue et prophétiser lors du baptême dans l'Esprit-Saint et d'autres parler en langue et interprétés. Nous devons nous attendre à parler en langue. Si Dieu y ajoute un autre don, tant mieux. Sans m'en rendre compte, je reçus un autre don spirituel lors de mon baptême dans le Saint-Esprit. Je savais que j'avais reçu le Saint-Esprit parce que je parlais en langue, mais franchement, je me sentais un peu déçu. Ayant entendu d'autres croyants décrire leur baptême dans l'Esprit, je m'attendais à une manifestation spectaculaire et à ressentir une grande allégresse, mais ce ne fut pas le cas. Par la suite, je me dis, j'ai simplement parlé en langue. Fréquemment, j'ai été béni davantage lorsque je me suis contenté de prier avec l'intelligence. Pourtant, le baptême dans l'Esprit-Saint est beaucoup plus qu'une bénédiction. Je connaissais ma Bible, alors j'ai dit, « Peu importe ce que je ressens ou ne ressens pas, je sais que je l'ai reçu parce que j'ai parlé en langue. J'en ai la certitude biblique. Je continuais de louer Dieu de cette façon pendant près de trois jours. Plus tard, je me rendis compte que j'avais reçu, en même temps que le Saint-Esprit et le parler en langue, un autre don, la parole de connaissance. Le parler en langue ouvre la porte aux autres dons spirituels. Comme nous l'avons constaté, le parler en langue est la preuve initiale et surnaturelle de la présence du Saint-Esprit en nous et ouvre la porte aux autres dons spirituels. J'ai découvert que plus je prie et adore Dieu en langue, plus les autres dons de l'Esprit se manifestent. Par contre, moins je parle en langue, moins ces dons opèrent dans ma vie. Le parler en langue ouvre la porte aux autres dons de l'Esprit. Certains s'intéressent uniquement aux autres dons, mais il faut passer par la porte pour y parvenir. La Bible nous enseigne à aspirer aux dons spirituels. 1 Corinthiens 14, verset 1 et, de préférence, aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12, verset 31 Mais n'oublions pas que ces paroles étaient destinées aux croyants qui parlaient déjà en langue. Elles n'étaient pas adressées à ceux qui ne le faisaient pas. L'église de Corinthe parlait abondamment en langue. De toute évidence, les chrétiens de Corinthe priaient tous en langue simultanément. Cela n'est pas édifiant. Paul leur expliqua qu'il suffisait que deux ou trois donnent des messages en langue et que quelqu'un interprète. Il ajouta que, si aucun interprète n'était présent, il fallait garder le silence. 1 Corinthiens 14, verset 27-28 Paul n'indiqua pas que ce qu'ils faisaient était mauvais. Au contraire. Mais ils étaient enthousiasmés et exaltés au point qu'ils voulaient tous parler en même temps. C'est bien de prier en langue tous ensemble pour louer le Seigneur, mais nous aurions tort de le faire pendant le message. Nous aurions également tort de passer une heure à enseigner en langue sans interprétation. L'enseignant serait édifié, mais l'auditeur n'en tirerait rien. Comme Paul l'explique, mieux vaut ne prononcer que quelques paroles avec notre intelligence pour enseigner les autres que de parler dix mille mots en langue, à moins qu'il n'y ait une interprétation. Cependant, certains en ont fait une montagne. Ils ont déclaré que Paul interdisait aux Corinthiens de parler en langue. Cela n'a pas pu être le cas, car il venait de dire aux Corinthiens « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres. » 1 Corinthiens 14, verset 18-19 De toute évidence, il valait mieux qu'il prononce dix paroles à l'Assemblée dans sa langue maternelle afin qu'elles l'entendent et le comprennent que de dire dix mille mots en langue sans interprétation. Toutefois, Paul ne proposa pas de rectifier une erreur par une autre en rejetant entièrement le parler en langue. Il dit que nous devons aspirer aux dons les meilleurs. En suivant son conseil et en menant une vie chrétienne plus puissante et plus efficace, nous passerons par la porte du baptême dans le Saint-Esprit pour recevoir les glorieux dons spirituels que Dieu réserve à ceux qui croient sa parole. Texte à apprendre par cœur, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Vous pouvez vous abonner et faire profiter à vos connaissances le chapitre de ce livre sur le baptême dans le Saint-Esprit. «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada »